Ne parler que de lui aujourd'hui, Karim Benzema, bien sûr, 24 heures après avoir reçu le ballon d'or à Bron, ville où il a grandi et commencé le football. Tout le monde avait un mot à dire sur le sacre de l'enfant du pays. Aujourd'hui, reportage de Stéphanie De Silgui et Lauriane Pelao. Benzema, à son ballon d'or. Ballon d'or, mérité, mérité. Un ballon d'or, mérité, étant attendu. Aterrayon où Karim Benzema a touché ses premiers ballons dès l'âge de 9 ans, c'est la joie et surtout la fierté. Tous étaient devant la cérémonie pour admirer le trophée de l'icône locale. C'est une fierté pour notre ville et puis effectivement c'est une image comme l'a été, on en parlait, Zizou, Osidane, un exemple pour la jeunesse et tout. Je suis fier de lui, je suis fier de son parcours. Bravo, bravo à lui. La star incontournable du ballon a grandi avec ses 8 frères et soeurs dans cette cité populaire de 10 000 habitants située à l'est de Lyon. Aujourd'hui, Karim Benzema est un modèle pour les jeunes. Très très joyeux parce que c'est pas tout le temps que ça arrive. Quelqu'un de bon, qui gradit, qui avance, à la fin il finit ballon d'or. C'est incroyable, il n'y a pas d'autre mot. Ça me fait très plaisir parce que de un, il représente Lyon, il représente bien sûr aussi son quartet bon, Terrayon. Et c'est un grand monsieur, franchement c'est un grand monsieur. Il le mérite totalement, il le mérite totalement. Ah oui, oui, c'est un exemple, oui, j'aimerais bien percer dans mon travail comme lui a percé dans le foot. Petits et grands attendent désormais le retour de leur vedette avec le ballon d'or et pourquoi pas la coupe du monde. D'ici là, une fresque à son honneur sera inaugurée au Sporting Club Bronte et Rayon, le club de ses premiers buts.